Bonjour, mon nom est Pierre Poulin, artiste-peintre de la Côte-de-Beaupré. Je vous invite à découvrir mon atelier, qu'on est ici présentement. Alors, bonne découverte et bonne émission! T'es un artiste Rien qu'un artiste Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer T'es un artiste T'es un artiste Idéaliste Donc, des origines du centre du Québec, mais une jeunesse qui... J'ai bossé au Mont-Saint-Anne. Mont-Saint-Anne Oui, j'avais mon petit appartement à 15 ans déjà parce que je faisais du ski acrobatique. Et j'ai toujours été là... Au Mont-Saint-Anne, c'est vraiment ma montagne. Donc, on va découvrir au cours de notre entrevue... J'ai toujours inspiré pour faire des tableaux. C'est comme, je ne sais pas si c'est l'air ou la nature... On dirait que ça donne plus d'oxygène. Souvent, quand je vais aller dehors une journée, c'est là que tout va sortir. Tout va se créer beaucoup plus facilement. Donc, j'allais dire, c'est vraiment les deux dimensions de votre cheminement. La place importante que la montagne, les sports ont occupé et puis les arts. Oui, exactement. C'est vraiment la montagne qui m'a amené aux arts. Parce qu'en fait, c'est ma mère, dans les années 90, elle m'a donné... Elle était peintre, puis elle faisait peindre des tableaux à l'huile. Puis elle avait tout un gros coffre avec toutes sortes de tubes et tout. Ça fait que c'est là du jour au lendemain quand j'ai fait mon premier tableau. Je l'ai encore, je vous le montrerai, là, que ça ne l'a jamais arrêté. C'est lui le premier. Ça, c'est le premier. Hein? T'as gardé ton... C'est rare, ça. Il paraît qu'il fallait toujours que tu gardes le premier. Il m'a dit ça, Harrison. Ben, c'est une bonne chose, mais... Harrison m'a l'a dit. Ça fait que depuis 1900, début des années 90. Puis votre mère elle-même, elle a été inspirée par quoi? Est-ce qu'elle avait de ses parents qui avaient touché aux arts? Ah, je ne pense pas, mais elle était vraiment inspirée, là. Elle a toujours été très proche des arts, oui. C'est elle, dans le fond, qui était mon guide de m'amener dans ce monde-là, oui. Parce que vous avez mené ça de front et on peut dire que vous êtes autodidacte. Oui, autodidacte. C'est comme en commençant, oui, autodidacte, j'ai commencé et j'ai continué. Puis à chaque jour, à chaque tableau, je découvrais toutes sortes de nouvelles choses techniques. Puisque ce que j'ai compris le plus profondément, c'est que c'est l'émotion des couleurs. Au début, le tableau va être blanc et c'est toujours comme un mur à traverser quand on est en avant du tableau blanc. Puis après, quand on a senti l'essence, il y a un autre mur avec l'autre tableau à aller passer à travers. C'est comme un genre de porte secrète. Parce que souvent, le tableau qu'on va faire, on va se dire « Ah, il est venu de où? » C'est comme on canalise, on canalise cette énergie-là. Puis chaque tableau, souvent, je peux commencer un tableau sans… j'ai une idée, mais qu'est-ce qui va apparaître va être complètement différent de ce que je pensais au départ. Mais quelquefois, je vais rester précis dans ce que je veux créer. Mais souvent, je vais y aller sans attendre d'une idée fixe. Ça va apparaître d'allemand. Je l'ai transformé comme un hommage. Tu sais, J.P. Haute-laire, le grand champion, est mort en avalanche. Récemment? Oui, oui, oui. Ça, c'est ça. C'est comme lui que j'ai peint. Tu fais des dessins, les fois? Oui, oui. Garde, mettons, regarde. Mettons, lui, je pars lui-même. Je vais le partir de même. Oui, tu fais des feuilles. Oui, regarde. Je vais faire apparaître. Hein, regarde, c'est un modèle. Souvent, je vais faire ça. Puis là, après, j'ai une grande spatule. Ça, c'est comme un lion. Regarde, c'est comme un lion. Aujourd'hui, on est au Lac-Beauport parce que vous y avez votre atelier. Oui. Tout en résidant toujours… Oui, parce qu'avec ma femme, c'est… C'est parce que c'est tout bien organisé avec les bibelots et tout. Fait qu'il faut que je respecte ça, comme on peut voir. C'est important. Surtout quand on est deux, il faut respecter de ne pas tout mettre à l'envers. Fait que, dans le fond, j'ai toujours gardé cette place-là pour pouvoir créer tranquille. C'est symptomatique, symbolique aussi. Oui. Vous êtes attiré, peu importe l'endroit où vous êtes attiré par ce genre de topographie-là. Il y a de la montagne ou l'aigroport. Oui, des montagnes. Exactement. On dirait que c'est la montagne. Dans les deux lieux, il y a… C'est pour ça que c'est ma femme, Christiane, qui m'a trouvé l'idée de m'appeler le peintre des neiges. Ah. Ça vient de son idée. Alors, j'ai continué avec ça. Je trouve ça bien correct. Vous disiez que les sports et la montagne vous ont beaucoup inspiré au départ. Est-ce que cette dimension-là de l'activité physique est toujours présente dans vos tableaux? Oui, parce que pour… on peut regarder… il y a plusieurs vues de peintre, tu sais. Souvent, on… je pense que d'avoir beaucoup d'oxygène et d'air et de faire l'activité physique va donner une plus grande libération après, quand on va peindre. C'est bien important le côté… tu sais, il y a des peintres qui ont peut-être utilisé longtemps, l'alcool, la drogue et tout ça, mais avec le temps, ça va user. Parce que d'aller dehors, faire l'exercice, puis tu fais… tu vas peindre, tu vas faire des tableaux, ça, ça fait une vraie libération. Qu'est-ce qui habite tes toiles à ce moment-là? Les paysages n'ont pas l'air si présents que ça pour quelqu'un qui vit dans la nature? Non, il n'y a pas de paysages, non. Non, non, c'est drôle. Or, quelquefois, oui, j'en ai fait, c'est très, très rare. Oui, c'est… qu'est-ce qui m'habite vraiment, c'est que, comme je vous le dis, la toile, elle est blanche. Ah, tantôt, peut-être, si on va dans l'atelier, on pourrait prendre un tableau blanc sans rien, puis faire sortir quelque chose des lignes dedans, qui est pas… quelque chose va être créé, mais sans… juste en laissant venir. C'est comme un genre de canalisation, laisser le tableau vivre de la manière qu'il veut vivre, oui. Et la présence humaine m'a l'air déterminante. Oui, il y a toujours des corps ou, comme vous me disiez, des lignes, des fragments. Des fragments. Des fragments, c'est comme il va y avoir une couche, puis il va y avoir quelque chose caché en arrière de la couche qui va apparaître. Puis, exprimer de façon très, très différente. On a un tableau juste derrière, là, où c'est des lignes. Très léger. On pourrait même penser que c'est une chaise, que c'est un meuble, mais non, c'est vraiment… il y a un personnage en mouvement, comme tu dis. Un mouvement, comme ça, ça peut représenter la danse, le mouvement. Dans le fond, il faut suivre le mouvement, la fluidité. De ne pas bloquer le mouvement qui va venir. C'est ça qu'avec les années, j'ai découvert. Dans plein d'autres tableaux, c'est juste des portions, surtout le haut du corps. Oui, vous êtes très observateur. Les muscles, le visage. Oui, le visage, c'est vrai. Et là, ça n'a plus rien à voir, vraiment, avec le mouvement. En tout cas, c'est des mouvements d'un autre ordre. C'est le fin sieste qui bouge, c'est des yeux qui s'éveillent, qui bouge. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, vous avez l'œil, vous avez l'œil. Il y a déjà comme deux… Deux voix. Deux voix. Deux voix. Deux voix très différentes. Puis, qu'est-ce que je réalise avec le temps, c'est que quand le monde va regarder le tableau… Dans le fond, on fait un tableau pour que les yeux du spectateur le regardent. Tu sais, le tableau tout seul, il ne vivra pas. C'est que les couleurs vont faire un effet sur les gens. Des fois, je vais employer des couleurs, comme si on regarde le verre, il est très doux, il va calmer. Mais il y en a d'autres qui vont comme… pas déranger, mais ils vont faire un effet. Ça fait que l'émotion des couleurs, les couleurs vivent. C'est pour ça que dans le fond, je dois… j'ai toujours peint à l'huile un petit peu à l'acrylique. C'était exactement la question que j'allais te poser, Pierre. Oui, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours resté à l'huile. On dirait qu'il y a une grande force intérieure. J'allais dire la couleur, c'est ça. La couleur semble occuper une place importante. Oui. Puis encore là, il y a beaucoup de variétés. On est entouré de tableaux, il y a le bleu qui domine. Un autre, c'est le vert. Juste à côté, on est plus dans des couleurs de rouge. Oui, parce que là, comme ici, c'est vrai, il y a juste un bleu. Ça, c'est comme un train qui voyage. C'est qu'on avance dans l'espace-temps, mais le tableau, il va toujours rester pareil. Il y a juste un mouvement par-dessus. Mais l'huile, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait de l'acrylique, c'est sûr que c'est moins toxique un peu. Parce que souvent, j'ai peint beaucoup à l'huile. Ça peut être dommageable pour les mains. Mais l'huile, souvent, on me répond, l'huile permet de faire évoluer le tableau d'une façon différente. On dirait qu'il vit. Oui, c'est vrai. Les effets de lumière ne sont pas les mêmes non plus. Oui, oui, oui. Alors que l'acrylique a d'autres avantages, évidemment, comme tu le souviens. Puis je fais beaucoup d'autres choses que j'ai découvert. Je vais peindre à l'huile sur des morceaux de bois que je vais faire des sculptures. Je vous montrerai tantôt. Des fois, quand je manque de matériel, ah, regarde ça, c'est peint sur une table. Regarde, c'est la pierre philosophale. Puis là, tu as des vraies images, ici. Tu sais quoi, la pierre philosophale? Ils disent en anglais, « I gave my life to become the person I am right now ». Est-ce que ça valait la peine? Ça valait-tu la peine de toute feuille que j'ai faite? C'est comme un énigme. C'est comme un collage, ça aussi? Oui, regarde, avec des anciens tableaux. Ça, c'est un grand tableau que j'ai fait. Ça, c'était mon esquisse. Mais là, je l'ai vendu, ce grand tableau-là. C'est-tu des petits collages? Oui, c'est cette troisième dimension-là. Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver, OK. Oui, oui, oui. C'est arrivé comme ça. Je marchais, puis là, j'ai trouvé du bois qui venait du fleuve. J'ai ramassé, un peu brûlé. Après, j'ai tout de suite, en voyant la pièce de bois, ça m'a tout de suite inspiré de commencer à faire une création. Ce que tu pratiquais quand tu étais jeune. Non, ça, c'est tout nouveau. C'était vraiment deux dimensions d'établissement. Au Centre d'interprétation à Château-Richet, j'ai mis une genre de sculpture sur un piédestal qui donne une idée de ma nouvelle vision. Tantôt, je ne vous en montrerai un, un début de quelque chose de nouveau. Tu as l'impression avec le recul que tu as des périodes? Ah, c'est tout par période. Ça va être période de petits tableaux. Je vais en faire 30. Après, ça va être une autre période. C'est tout par période. Et, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ça va être très, très intense. Ça peut être un mois. Et après, ça va arrêter. Mais je n'ai jamais, jamais, jamais forcé de vouloir absolument créer. C'est comme un genre de besoin. Comme Riopelle, il disait, la peinture, c'est comme une maladie. La seule chose, c'est pour s'en guérir, il faut continuer. Puis il y avait peut-être raison. Mais des fois, il faut s'en dégager parce que tu viens tellement intense que tu n'es plus capable d'arrêter. Là, le temps, c'est comment vous m'avez dit, Tando, perdre ses repères. C'est ça, Michel m'a dit vraiment un titre d'un nouveau tableau que je vais faire. On en perd ses repères. Totalement. C'est comme F.S. L'ardoise, dans le fond. Oui, oui. C'est vrai pour un restaurateur, pour son menu du jour du lendemain. Puis c'est vrai pour le professeur d'école. Exactement. Qui passe à une autre classe ou à un autre cours avec d'autres étudiants. C'est bien décrit, ça. C'est bien décrit. Dans la vie, c'est un peu ça aussi. Oui. Mais on ne efface pas complètement. Sur une ardoise, il reste toujours un peu de poussière. Il y a des traces de ce qu'il y avait la minute précédée. Donc, quand je te posais la question des périodes, je comprends que ton rythme de création et d'exécution connaît des temps forts. Oui, puis ça peut être par une série. Des temps de repos. Oui, des temps de repos. Des temps de repos. C'est… Comme là, on dirait que j'ai recommencé, mais plus intense. Puis là, je ne sais pas quand ça va arrêter. Ça fait que je n'ai jamais poussé ça. Mais il y avait un autre sens à ma question aussi. Est-ce qu'il y a des périodes… Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a des périodes très différentes dans ton cheminement depuis plusieurs années? Il faut que je… Oui. Je vous le montrerai tantôt. C'est vraiment… Il y a une évolution. Ce n'est pas du tout pareil ce que je faisais. C'est par périodes. Comme là, j'ai fait beaucoup de grands formats. J'en ai… Les gens peuvent aller voir au Marie-Beaupré. Il y a un grand, grand tableau de cinq pieds par huit. Ça fait que là, j'ai créé peut-être six, sept tableaux. Tout de grands formats sur une période de trois, quatre mois. Et là, j'ai commencé une autre chose avec les sculptures. Ça fait que là, ça va être peut-être trois, quatre, cinq, six, sept. Jusqu'à temps qu'il y ait d'autres choses qui vont arriver. Dans le fond, c'est de… Je me laisse guider sans attente. Oui, sans attente. Mais toujours, je sens le besoin absolument de créer, de faire un tableau. Donc, tu réponds quelquefois à des commandes. Oui. Est-ce que tu viens d'évoquer? Il y a des gens… Oui, il y a des gens qui me demandent des commandes. Puis là, je vais parler avec eux. Je vais pouvoir savoir l'émotion. Puis ça va être exactement eux. Mais ce ne sera pas eux. Ce n'est pas une photo. Ce n'est pas des commandes précises. Oui, ce n'est pas une photo. C'est quelque chose qui… C'est disons… Avec les couleurs, je pense qu'on peut mettre le taux de vibration dans les couleurs, de voir les gens. Puis pouvoir mettre sur la toile. Est-ce que dans ce sens-là, les saisons, les lumières du jour… Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on sait que c'est Tristounet. Oui, parce que tous les grands tableaux que j'ai faits dans l'atelier, il n'y avait plus de place comme on va les voir tantôt. Il était tout fait dehors. Donc là, il y avait une autre influence. Oui, parce qu'un tableau que j'ai fait, comme il est au Marie Beaupré, il était fait sur une longue période, mais il est resté l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Il était vraiment quatre saisons, dehors. Puis avec l'huile, la pluie, la neige et tout. Ce n'est pas sûr qu'il y a une grande intensité sur ce tableau-là. Au Beaupré. On retrouve actuellement ce tableau-là… Ça va à peine. C'est spécial. Mais c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le circuit… Le circuit des créateurs. Le circuit des créateurs. Oui, je suis très content de faire partie de ça. C'est avec Annie Lévesque de la galerie des lieux du Cornu. J'avais été la rencontrer. Et moi, je suis sur le circuit des créateurs. Je t'avale des neiges. Là, il y a des petits tableaux, des petits formats. Et Marie Beaupré. Annie est bonne pour ça, de nous faire se rencontrer ensemble. Qui dynamise le milieu, c'est ça? Oui, puis j'aime toujours aller la visiter à sa galerie. Il y a une belle énergie. C'est un travail formidable qu'il a fait de mettre les artistes ensemble, de se rencontrer aussi. Ça fait évoluer l'art, à quelque part. Mais c'est assez récent, donc, pour toi… Oui, c'est nouveau. …de t'associer ou de te mêler à d'autres artistes. Oui, il ne faut pas avoir peur de faire ça, parce que souvent, on va rester enfermé dans son coin. Tandis qu'en allant avec un groupe, une association comme ça, tu sais, c'est important. Souvent, le monde va rester en solitaire. Il faut aller vers les gens. C'est important. J'imagine que c'est un peu dans ta nature, parce que là, on n'a pas beaucoup parlé de ton autre volet de vie. La peinture est présente depuis très longtemps, mais tu continues, toi, d'être très actif dans le domaine du sport, parce que tu organises des événements. Oui, moi, je faisais les Coupes du monde, comme une de mes premières Coupes du monde que j'avais gagnée, c'était au Mont-Saint-Anne en 77. Quand tu étais toi-même sportif, athlète, on peut dire. Donc là, j'ai fait ça pendant plusieurs années, les Coupes du monde dix ans. Jusqu'en 88, j'étais coach pour l'équipe suénoise qui est allée aux Olympiques à Calgary. Et tout en faisant ça, tranquillement, je suis tombé dans le domaine des spectacles, d'organiser des spectacles de ski acrobatique. J'ai travaillé beaucoup en Italie, en Suède, un peu partout. Là, je suis dans le même genre de domaine de créer des spectacles encore, mais dans les parcs d'amusement partout dans le monde, que ce soit les spectacles de plongeon, cirque, patin, BMX, skateboard, comme en Chine, on a fait Nouvelle-Zélande. Là, on est beaucoup aux États-Unis, dans les Bush Gardens. Ensuite, là, on prépare des choses pour le Cirque à Hong Kong. Mais ça, c'est tout ce domaine-là. Même là, les spectacles, c'est un tableau parce que c'est blanc. C'est ce que j'allais dire. C'est le côté visuel. Au début, il n'y a rien. C'est comme… c'est blanc. Ça fait que dans le fond, quand je regarde toute ma vie, en général, c'est de créer des tableaux de toutes sortes de choses. Puis c'est important d'être bien entouré. De la mise en scène. Oui, de la mise en scène. Ça prend des bonnes personnes. Mais l'art fait partie de ma vie quotidiennement. À chaque jour, je peux commencer, puis je vais toujours travailler un petit peu, une petite création, toujours continuer. Comme on se parlait tantôt, c'est de se transformer soi-même en œuvre d'art, de devenir quelque chose, tu sais. Le but d'être artiste, tu sais, c'est pas d'impressionner le monde ou de vouloir vendre tout partout. C'est de suivre son chemin à chaque jour. Puis ça va amener où ça va amener, tu sais. De ne pas trop avoir d'attente, parce que c'est là que les déceptions vont venir. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter d'autres choses. Ce qui m'a l'air plus important pour toi, c'est comme l'osmose entre ce que tu nous relate de tes activités parallèles, la mise en scène des personnages, parce que dans tes tableaux, c'est ça aussi qui te représente. Des personnages? C'est comme des personnages qui vont vivre avec le temps. C'est toutes des petites mises en scène? Toutes des petites mises en scène. Chaque tableau va trouver sa place, vivre à quelque part, puis les gens qui vont regarder vont voir leur histoire à eux, qu'ils vont voir apparaître. Comme un spectacle, j'imagine que quand on adapte un spectacle d'assez longue durée pour un pays en Europe ou en Amérique du Nord, c'est pas la même chose. C'est vrai. C'est une bonne remarque. La culture des gens qui nous reçoivent n'est pas la même. À force de jouer une pièce ou de faire tourner un spectacle dans un territoire ordonné, il y a une osmose qui joue dans ce sens-là aussi. Exactement. C'est vrai. On se laisse influencer par le lieu. Oui. Comme là, vu que j'étais sur le circuit des créateurs, je voyais qu'il y avait beaucoup de tableaux. J'ai dû créer quelque chose de nouveau et de léger en même temps. Ça fait que d'être sur le circuit des créateurs, ça m'a poussé à pousser plus profondément, puis trouver d'autres choses, de différentes. Retrouver une autre niche à l'intérieur de… Vu qu'on est proche du fleuve, c'est pour ça que j'ai pris mon morceau de bois. Oui. Qui est revenu du fleuve, qui a flotté. On ne sait pas d'où il est venu cette île. Quelqu'un l'a pris, il est brûlé. Là, j'ai pris le morceau. Ah! Puis là, je l'ai transformé. J'ai redonné une autre vie. C'est une tendance qu'on constate chez plusieurs artistes actuellement. Il y a l'interdisciplinarité comme telle. Des gens qui vont travailler en équipe. Des gens qui sont musiciens, d'autres qui sont auteurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'artiste lui-même, souvent, va se permettre de pas juste se servir de sa spatule, de son pinceau, puis d'incorporer des… Toutes sortes de choses, comme pour les recycler ou pocheter. Je garde tout, moi, puis je vais les transformer en quelque chose. J'ai fait pas mal tout rouler de même. Là, après, je vais le dérouler sur le papier. Puis là, vous me faites travailler. Là, j'ai deux autres tableaux. C'est un voyage à travers le temps. Là, le matin, quand c'est-tu avec des petits oiseaux ou des coquillages, ça m'a aussi toujours sur le bord du fleuve, qui ont été collés dans la peinture. C'est ça, c'était acheté. C'était des portes d'armoires. Je regarde, je les ai transformés. J'ai été bien influencé, moi, parce que je restais en Suède au début, quand je faisais des spectacles par Lingström. C'était le groupe Cobra, Copenhague, Amsterdam, Bruxelles. Il y avait Karen, Apple, Lingström. C'est les mêmes genres de couleurs. Parce que j'ai visité beaucoup, ça, c'est dans les années... Un petit peu avant, je commence à peindre. J'ai toujours été proche des galeries en Europe. Par exemple, j'allais à Copenhague. Il y avait un endroit où tous les peintres se réunissaient où il y avait le plus de lumière. Je me suis beaucoup promené en Europe. Finalement, ça a comme sorti tout seul, tu sais, sans me poser de questions. Ce qui est fascinant à travers ce que tu viens de dire, c'est qu'on se... Quand on s'ouvre un peu plus à ce qui se fait ailleurs qu'à ce qui s'est fait à d'autres époques, on se rend compte finalement qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître très nouvelles, très modernes, très contemporaines, qui, dans le fond, existaient déjà il y a 50 ans. Oui, oui, oui. Mais pratiquées par d'autres. Moi, dans le fond, c'est vraiment... Puis il y a quelqu'un qui avait déjà vu. C'est vraiment... Puis j'étais surpris qu'il était au courant de... Ça vient de... On peut dire le style Cobra, qui était trois peintres qui étaient après la guerre, tu sais. Si tu regardes Karen Apple, là, c'est les genres de peintres qui venaient d'Amsterdam. Tu sais, c'était à la guerre 45 qui venaient de finir. Ça fait que là, c'était plus trash, tu sais. Il y avait un autre... un mouvement... Chaotique. Il y a des cycles. Oui, puis il y a des cycles, c'est ça. Oui, oui, oui. Justement, des situations chaotiques, il y en a constamment à travers le monde. Oui, oui, oui. Ça se déplace, là. Oui, exactement. C'est comme des volcans qui rentrent en éruption après 50 ans de dormance. Oui. Puis, à un moment donné, on se déplace à travers le monde, puis c'est un autre volcan qui se réveille, ou un tremblement de terre, un tsunami. On est de plus en plus sensibles à des événements, mais qui ont toujours dû avoir lieu, mais qui étaient moins couverts par les communications autrefois. Ben oui, parce que là, on est dans un monde de communication ultra-rapide. C'est pour ça que c'est quand même spécial que la peinture, exemple, à l'huile dans un monde ultra-rapide, que quand on paye sur un piton, qu'on est bombardé d'un million d'images, que la peinture survit. Pourquoi? Il y a une raison. C'est ça que je cherche des fois. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé. On peut tout avoir. On a trop de nourriture intense, trop rapidement. Et les tableaux, quand on regarde, ça fait des siècles et des siècles et des siècles. Ils survivent quand même à ça. Il y a une grande force incompréhensible de l'huile. Incompréhensible. Ça existe encore. Ou à l'écrivique ou peu importe. Les tableaux survivent. Comme il se fait encore de la musique avec des vrais instruments. C'est vrai. C'est ça. Mais il y a quand même de la musique électronique qui se poursuit. Oui. Il y a des mélanges entre ces choses-là aussi. Oui. Il y a des œuvres composites en musique, comme il y en a, j'imagine, en peinture. On va incorporer des nouvelles techniques, mais on va faire une partie du processus avec des techniques de Photoshop, dans le fond. Oui. À partir d'une photo qui a été prise d'une façon un peu plus traditionnelle. Oui. Ça va peut-être déboucher, un moment donné, sur une représentation en peinture de quelque chose qui a été photographié. D'ailleurs, il y a des peintres qui travaillent essentiellement dans cette photo, puis d'autres, au contraire, qui font à la revanche. Oui. Souvent, j'ai fait des séries avec des photos, des anciennes photos noires et blancs de France, justement dans le temps de la guerre. des tableaux. Sur le baiser, puis là, je vais transformer. Un petit touch. Je vais la montrer. Un nouveau tableau. Tout ce qui me tombe sous la main, il y a quelque chose qui va arriver touchant. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Aucune. Les seules limites qu'on met, c'est comme dans le film de Jonathan Livingston, j'avais écouté ça très jeune, c'est les limites qu'on se donne à nous-mêmes. Qu'on se donne à nous-mêmes. Il ne faut pas avoir de limites. Je vais dire dans la création. Puis, c'est très important aussi, quand on fait quelque chose, c'est sûr, c'est pour les yeux des spectateurs et tout, il faut le faire sans attendre pour soi-même, puis ne pas avoir peur du jugement, peu importe ce que le monde va penser. La force est là, de l'exécuter sans avoir peur. Tu posais toi-même la question, pourquoi il y a encore de la peinture ou pourquoi, moi j'ai ajouté, pourquoi il y a encore des instruments traditionnels ou des façons traditionnelles de servir d'instrument. C'est ça. C'est parce qu'il y a comme une résistance en même temps. Oui, oui, oui. On devient de plus en plus conscient que… C'est bien dit, la résistance. On ne veut pas se faire… La médiatisation puis la facilité d'aller chercher de l'information par le net, c'est excellent pour voir ce qui se fait ailleurs, mais en même temps, on veut se protéger, on veut demeurer maître de son propre geste. C'est probablement ce qui explique qu'on ne veut pas… Très bien. Travailler juste avec des machines. Maître de son propre geste avant de devenir cloné par les machines. C'est vrai. C'est intéressant. Donc, l'artiste comme l'athlète, le sportif en toi n'est pas à la veille de mourir. Bien, en allant un jour à la fois, c'est là qu'on connaît l'éternité. Je pense que je parlais avec toi tantôt, c'est aujourd'hui, perdre ses repères, de l'espace-temps, puis être dans le moment comme on fait ce matin. Oublier son âge, oublier… Oublier son âge, le temps… La journée du jour présent. Ça fait du bien. Ça nous fait une belle fusion ce matin. Projeter dans le long terme. Ça nous fait une belle fusion. Ce long terme-là, as-tu des projets d'avenir un peu particuliers? C'est continuer comme je fais. Continuer de la meilleure que je suis. Le projet, à chaque jour, c'est un nouveau projet. C'est vraiment dans le quotidien. Le labyrinthe du quotidien. Tout est là. Ça se peut. As-tu le… Sends-tu besoin des fois de transmettre ton art, ton… Ah, ça se transmet, mettons… À des plus jeunes ou… Oui, souvent, oui. Mettons qu'ils vont venir, je vais leur montrer le tableau. Ça se communique. C'est comme on donne la taille à un autre. Oui. Ça, ça… Dans le fond, pour peindre, c'est de redevenir comme un enfant. Parce qu'un enfant, il n'a pas été formé puis brisé par la société avec toutes les règles. C'est ça. Quand on regarde un enfant de 7-8 ans, il est pur dans l'art. Il faut redevenir, retrouver son cœur d'enfant. C'est ça qui est le plus dur. Et là, en retrouvant ça, on peut retrouver la liberté. Parce qu'on est comme formé selon ce que la société veut. Dans le fond, on est artiste, c'est un genre d'être rebelle face à tout ça, à notre manière. Bien, Pierre, on va se laisser sur ce beau message. Puis on va parcourir tes œuvres pendant notre émission. On va descendre… Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Merci. Tu as une belle rencontre. Oui, merveilleux. Merci beaucoup. Une de nos dernières, la huitième saison de ce soir. Bien, merci encore. C'est moi qui te remercie d'avoir accueilli ce matin. Merci beaucoup. Je vais vous sortir du fils à Yves Laroche, là, quand il s'est suicidé. Ça, je l'ai peint direct après. C'est une peine d'amour. Il était jeune. C'est pour ça qu'il y a un chapelet avec des pétales… Bien, du cimetière. C'est comme un hommage. Le titre de ça, c'était… Bon voyage. Ça, c'est une petite série, regarde. Ça, je peux faire ça en voyage. Ouais, c'est ça. La courbe de la manifestation. C'est comme épeurant, mais je veux le cadre pareil, tu sais. Il y a des enfants qui apparaissent, là. Heille, heille, ça apparaît tout seul, là. Lorsqu'on se les rappelle. Lorsqu'on se les rappelle. Lorsqu'on se les rappelle.